Allons-y, ah ah ah, joie ! Oui, 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 oui ! Non ! Pou, pou, ping ! De m****, de m**** ! C'est littéralement bon, c'est chiant ! Bonjour, bonsoir à tous ! Alors, vous n'êtes pas sans ignorer, en ce moment, c'est l'été ! On crève de chaud, on est obligé de boire beaucoup d'eau. Et, en fait, un truc que j'ai appris dans ma vie de YouTuber, qui, comme chacun sait, est quand même très récente, puisque ça va faire... Ça va faire combien de temps que je suis là, déjà ? Un an ? Deux ans ? Je ne me souviens déjà plus. On va dire un an. Et ben, ce que j'ai appris, c'est que pendant l'été, vous n'êtes pas là. Vous êtes en vacances chez mamie, et mamie, elle n'a pas Internet. Donc, j'essaie, en réalité, de décaler les vidéos très intéressantes, avec des armes d'une finesse extrême, si vous voyez ce que je veux dire, pour les remplacer par des vidéos où on se marre bien, mais où... Bon, voilà, il y a moins d'extrêmes. Alors, aujourd'hui, nous allons tester des calibres 12. Comme chacun sait, j'adore les calibres 12. C'est une très, très grosse ironie. Je hais ce qu'elle est. Et on va tester une marque montante en ce moment. J'avais déjà fait, si vous vous souvenez, un petit trèfle sur le Canic, qui est une marque qui monte, qui grimpe énormément ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous allons voir deux exemplaires. Deux ? Oh là, deux modèles de chez AXA. AXA, c'est aussi une marquature qui monte, notamment pour ses copies de Benelli. Et aujourd'hui, nous en avons une. Alors, on va commencer par le AXA S4, qui est une copie, en réalité, du Benelli. Semi-auto, deux coups plus un. Enfin, deux coups plus un, je ne suis même pas sûr, mais je crois que... Bon, celui-là est peut-être en B, je n'en sais rien. Avec une crosse rétractable qui est sympa. Ouais, c'est le boulot. Ouais, bon. Bah, écoutez, on va voir ça. Avec une culasse rotative assez sympa, montée sur ressort. Ça a l'air relativement bien foutu. C'est relativement... Ça a l'air relativement solide. Bah, écoutez, on va voir. Alors, aujourd'hui, pour le test, nous allons tirer de la Trap Junior. Donc, c'est de la low brass. Ce qui veut donc dire qu'il y aura peut-être quelques difficultés de cyclage. C'est un des intérêts du test. Nous allons voir si ça cycle ou pas. Alors, déjà, prise en main, ouais, ça va. Chargement, ça va. Franchement, ça va. Ce n'est pas très désagréable. On ne se fait pas trop piner le doigt par la planchette élévatrice. Ça, c'est cool. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il y a un arrêtoir qui te perd? Ah bah, ça commence bien. Ah ! D'accord. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton sur le côté, manifestement. D'accord. Allons-y. On n'est pas trop mal dessus, même si, franchement, je trouve qu'on est un peu haut. Ça va. Ça va. Ce n'est pas extrêmement désagréable. Il y a quand même un bon amorti. Cette plaque de couche est assez sympa. Ah, je n'avais pas vu que la joue était réglable. Ah oui, donc je n'ai rien dit. Je suis un peu haut, mais c'est parce que je l'ai un peu cherché aussi. On n'est pas trop mal dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, j'avais mis une cible. Je crois qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc, on va laisser tomber le côté cible, de toute façon, à cette distance-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est rigolo. On l'a plutôt bien en main. Il pioche un peu vers l'avant. La queue de détente. Donc là, je suis parfaitement vide. La queue de détente. Elle est un poil spongieuse. Il est gratouillé un tout petit peu. Mais enfin, franchement, là, je pinaille. Parce que... Non, c'est bien. C'est bien. Ouais, non, moi, ça va. Ça ne me chauffe pas. Il n'y a rien qui me chauffe particulièrement sur ce avec ça. Il n'y a rien de forcément transcendant. La mécanique est très souple. Alors, c'est vrai que cette alimentation me perturbe un petit peu. Mais bon, pourquoi pas? Les commandes sont claires. Le levier d'armement est sympa. Avec un Picatinny. Bon, écoute. Ouais, ouais, pourquoi pas? Allez, arme suivante. L'arme suivante, c'est le AXA T12. Alors. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bullpup. Avec... Manifestement... Une pompe. Alors, il y a un débrayage sur le côté, mais je n'arrive pas bien à déterminer ce que c'est. Je n'ai pas lu le manuel. Je suis sincèrement en avril. Donc, c'est un bullpup. Ça veut dire que tout est derrière. Ah, putain. Ok. Alors, il a un levier d'armement façon M4. Ouais, d'accord. Ok, ok. Donc ça, je suppose que c'est le débrayage... Sur le côté, là. Je suppose que c'est le débrayage manuel semi-auto. D'accord. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Pour une seule arme. Parce que... Bah... Oui. Pourquoi pas ? Bah, écoutez, on va tester. Donc, c'est un chargeur de... Bah, je ne sais pas combien, en fait. Je suppose que c'est un chargeur de 5. Alors. Oh. Bah, très simple à approvisionner, déjà. Non, là, ça va. J'en ai mis 4. C'est vraiment pas gênant. Bon. On va voir si ça cycle... Là, pour l'instant, le... Comment il s'appelait ? Le S4 a parfaitement cyclé. On va voir avec celui-là. Très simple. Euh... Bah, écoutez, je vais me mettre sur un réglage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah ouais. Ah tiens, je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Ah ouais, pratique. Pratique, pratique. Alors, je vais... Y aller à la pompe, on va bien voir. Wow. Alors, euh... C'est un peu perturbant. On n'est pas super, super bien dessus, quand même. Ok, donc là, je dois être en manuel, donc. On va essayer... Donc, je le règle de l'autre façon. On va voir si il est minuto, ce coup-là. Très sympa. Très sympa. Euh... J'aurais presque tendance à le dire qu'on le sent encore moins que le S4. Euh... Ah ouais, non. Hé, hé, hé. Hé, c'est marrant, ça. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Je... Attendez. Attendez, attendez. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ok. Puis, euh... Alors, on me dit que ça cyclait mal. Bah, non. Ça cycle très bien. Alors, il a un bolt stop façon M4. Qui marche. Ok. Ok, je me mets en pompe. Oh, là, on le sent un peu plus, hein. Je suis vide. Ouais. Euh... Ouais, on le sent un peu plus, forcément. Quand c'est pas ce minuto, on le sent un peu plus. Euh... Très rigolo. Ah, ça, j'aime bien. Attendez. Je vais... Ah oui, tiens, ce que je vais faire. Je vais donc prendre deux cartouches dans chaque. Et je vais faire un peu de tir rapide. Euh... Histoire de comparer, en fait, les deux. Niveau remise en batterie, euh... Souplesse... Euh... Souplesse du relevé, etc. Etc. Et lui, de toute façon, il n'est pas débrayable. Alors, on va commencer par le S4. Donc là, je suis bien vide. Ah ouais, alors ça, ça... Voilà. Ça, ça me perturbe un peu, mais... Enfin bon. Allez. On y va. 3, 2, 1. Oula. Ah, sûreté. Fail. Ah, super, il n'a pas cyclé. Je kiffe. Hop. Sur T. On va en mettre une. Alors, ça va, mais il décolle un petit peu, quand même. Alors, pour cette fois, le... C'est quoi, ça, déjà ? Le T12. Grosse mécanique, quand même. Attention. 3, 2, 1. Yes ! Merde, il était en pompe. Ah, décidément. Ah, décidément. Attends, il va. Alors, c'est pas qu'il n'a pas cyclé. C'est que j'avais oublié de le remettre en ce minuto. Bon, c'est... Voilà. Ok, là, c'est bon. 3, 2, 1. Alors, déjà, à remonter sur l'épaule, il est un peu plus pratique, je trouve. Il est un peu plus pratique, mais on est un peu plus mal dessus. On est obligé de se mettre très en arrière. D'un point de vue remise en batterie, le T12 est clairement meilleur. Ça, il n'y a pas photo. Non, celui-ci, je trouve que c'est un modèle assez intéressant, quand même, mine de rien. Alors, c'est vrai... Bon, alors, ça, ça branlouille un petit peu. On se demande bien pourquoi, mais enfin, bon, peu importe. Son architecture bullpup, etc., c'est vrai que c'est assez sympa. Son levier d'armement type AR-15, là, je... Je comprends pas. La pompe aurait été largement suffisante, mais... Bon, ok, pourquoi pas. C'est vrai que ça lui donne un look agressif, etc. Ses flip-up, sans déconner, j'aimerais bien en trouver. Des comme ça. Parce que c'est super sympa, j'aime bien. Ouais, non, non. Alors, on est bien dessus, mais encore une fois, je sais pas s'il y a moyen de l'avancer, cette truc-là. Je ne pense pas. Et ça, c'est un tort, parce que là, vous voyez, moi, j'aurais envie de me mettre ici. Or, la joue est là. Donc, il faut que je me mette, mais très en arrière, et c'est... Voilà. Là, j'apprécierais franchement de pouvoir me mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en avant. Bon, mais très sympa, avec son architecture débrayable pompe, là. Ça, c'est très sympa. On peut lui forcer, en plus, son magazine catch. Ça, c'est super. Ah ouais, non, 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 non. Ça, c'est marrant. Alors, je ne dis pas que le S4 est mauvais, loin s'en faut. Mais on va dire qu'il est un peu plus classique. Ça, c'est un peu une machine à tout faire. Et, contrairement à ce qu'on m'avait dit, ça cycle bien, parce que là, c'est vraiment du l'embrasse. Et, bah, voilà, quoi. Ça cycle bien. Bon, bah, écoutez, voilà, nous avons testé deux douces. C'est quand même pas mon habitude, mais, voilà, il fallait le lire. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Et surtout, ne tirez pas de douces. Tirez du 16. C'est beaucoup mieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada